Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce. Voici une série spéciale en partenariat exclusif avec One to One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable de tous les acteurs du marché. L'objet de ce hors-série s'inscrit dans les circonstances bien particulières du Covid-19. L'idée est de donner la parole aux retailers et aux fournisseurs de solutions pour les interroger sur l'impact business du coronavirus, ses conséquences en matière d'exécution des opérations et enfin ce que cette crise va probablement changer structurellement pour eux. Trois courtes questions qui sont répondues par téléphone, confinement oblige, pour un témoignage de 10 minutes environ. Donc veuillez excuser la moins bonne qualité sonore de cette interview. Bonne écoute à tous, toujours sans coupure. Bonjour, aujourd'hui nous recevons Paul Chopin de Genvry, directeur de la communication et du business development chez Groupon. Merci beaucoup Paul de venir sur les Digital Doors pour ce hors-série sur les conséquences du Covid-19 dans le retail et l'e-commerce. Alors la première question que je te pose Paul, pour Groupon, quelles sont ces conséquences, ces impacts que sont le confinement et le Covid-19 ? Bonjour Cyril, l'impact il est important. Notre business cœur, ce sont les offres locales, des commerçants de proximité ou des offres d'expérience, des voyages, des loisirs, des sorties. Donc forcément, et tout ça dans 15 pays. Donc l'impact il a été extrêmement important. Puis très rapidement, dès les premières mesures, on a des business qui ont été très touchés. On parle des salles de spectacle, des théâtres. On a eu des conflits, quoi, des interdictions de rassemblement d'abord pour les 5 000 personnes, puis 2 000, puis ça a réduit. Donc là on parle des parcs de loisirs, des théâtres, des événements sportifs. Donc là on a eu de la gestion au cas par cas, au plus près des professionnels. Ensuite, on a eu la fermeture des commerces non essentiels. Et là, forcément, on a tous nos restaurateurs, les centres de beauté, les instituts de massage, etc., qui sont le cœur du business de Groupon, qui ont été impactés. Donc là-dessus, on a dû s'adapter très rapidement et prendre les bonnes décisions avec nos partenaires. La première chose qu'on a fait, c'est voir comment on réagissait au confinement et à l'arrêt de cette activité. Donc la première chose, on a pensé à nos partenaires et nos clients. Donc on les a tous contactés, on les a appelés par téléphone. On leur a proposé de prolonger la date de validité de leur opération, afin qu'elles puissent se réactiver quand le confinement va s'arrêter. On a bloqué tous les ingénieurs de réservation. Il serait aberrant de pouvoir réserver un restaurant le 4 mars. Mais en termes, attends Paul, j'ai bien compris qu'effectivement, et tu fais bien de le souligner, Groupon, c'est finalement un driver de… Le trafic dans des points de vente. Le trafic dans les points de vente. C'est l'association du digital et du retail local. Le chiffre d'affaires, pour vous, il est tombé à zéro ? Non, non, il n'est pas tombé à zéro. On a d'autres activités qui fonctionnent. Et le chiffre d'affaires, il varie en fonction des pays. Et c'est ce qu'on regarde au plus près, puisque les gens continuent à venir sur notre plateforme, donc continuent à regarder les offres. Donc on leur a permis de toujours les acheter. En revanche, ils ne pourront les utiliser qu'à la fin du confinement. Pour l'instant, on a mis les dates qui sont communiquées par le gouvernement et on les adapterait en fonction. En revanche, on a des business qui fonctionnent. On travaille avec des commerçants locaux, mais on travaille aussi avec des e-commerceurs. On travaille avec des commerçants locaux, des restaurateurs, qui continuent à faire de la livraison ou de la vente à emporter. On travaille avec des formations, du service en ligne. On a beaucoup de formations. Et ça, c'est des business qui continuent à fonctionner. On a tout ce qui est produits personnalisés, la création d'albums photos. Les gens ont un peu de temps. Et ça, on a vu des choses qui ont continué à fonctionner. Donc il a fallu qu'on s'adapte extrêmement rapidement et qu'on mette les ressources et la présence de nos commerciaux et de nos équipes auprès des partenaires pour répondre à chacun en fonction de sa problématique. Donc la priorité, ça a été d'appeler les partenaires, de discuter avec eux et de voir comment on pouvait continuer, comment on pouvait réfléchir à l'après. Ça a été les premiers jours, on a été vraiment consacrés à contacter nos partenaires. Ça, c'est important. On parle justement, on comprend l'impact en termes de business qu'il y a sur Groupon. Je ne sais pas quelle est la proportion du digital versus le physique, mais j'imagine que… Le cœur de métier, c'est le local et le commerce local. Voilà, donc vous êtes peut-être du 90-10, je ne sais pas, mais c'est une proportion qui est hyper importante. Donc vous avez, et je le précise, parce que finalement, il y a une notion importante pour vous qui est justement ce réseau de commerciaux qui sillonne la France pour, je crois, que tu as une quarantaine de personnes qui ont à charge d'aller rencontrer, c'est ce que tu appelles les partenaires. Oui, on a une force commerciale qui est présente dans les grandes villes qui vont à leur rencontre des nouveaux partenaires, qui signent ces nouveaux partenaires. On a toute une équipe aussi dédiée à la gestion des partenaires existants qui sont plutôt, eux, par téléphone, dans notre siège et maintenant depuis leur domicile. Donc là, en fait, tu as réorienté, puisque là, on s'intéresse un peu aux opérations, à l'exécution de ton business. Finalement, tu as réorienté cette énergie-là dans le maintien de la relation, en fait, avec les clients. C'est la clé. On leur a demandé de téléphoner, appeler, se renseigner parce qu'il fallait aussi qu'on comprenne quel était l'impact. Les lois, les réglementations changent tous les jours. On mettait les commerces non essentiels, puis ensuite la livraison, le a emporté. Est-ce qu'ils le font ? Est-ce qu'ils ont les moyens de le faire ? Il faut s'adapter, il faut les écouter. Et on a toujours, nous, depuis 10 ans, écouté nos partenaires et les professionnels pour les aider au mieux. Donc, on a des restaurateurs qui ont une activité à emporter. On va faire des offres où on va transformer leur offre qui va cibler vraiment l'ultra-voisinage. On ne va pas demander aux gens de faire des kilomètres. C'est vraiment l'ultra-voisinage. On a des gens qui font la livraison. Je comprends. Vous vous adaptez. Et justement, est-ce que grâce à ce maintien de la relation que vous avez avec les partenaires, les restaurateurs, enfin, tous les commerçants locaux de business qualifiés de non-essentiels, aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à avoir un peu la température ? C'est quoi leur état d'esprit ? Comment... La température, on essaie d'avoir les retours. Et une fois que plus, on le fait aussi dans 15 pays. Alors, les pays n'ont pas été impactés de la même façon à tous les moments. L'Italie connaît cette situation depuis plus longtemps. Donc, ils nous aident beaucoup en nous donnant les bonnes pratiques. Donc, on a 15 pays, 15 fois plus de situations et 15 fois plus d'idées. Donc, on a tous retour. Les partenaires, il y a vraiment une phase d'abord d'acceptation et d'organisation. Comment je ferme mon commerce ? Comment je gère les stocks ? Comment... Donc, là, et puis comment je gère l'urgence ? Je mets en pause les opérations marketing que je pouvais avoir. Donc là, c'était vraiment leur dire, voilà ce que nous, on vous propose. Est-ce que vous êtes d'accord ? Ils ont tous été d'accord sur le prolongement de leur opération, le verrouillage des réservations à la reprise de l'activité. Et maintenant, on a plutôt une discussion et un échange sur comment on travaille avec ceux qui continuent à travailler, comment on prépare le futur avec ceux qui souhaitent préparer le futur. On a encore des partenaires qui nous disent, on prépare déjà nos opérations de juin, juillet, août. Parce que, justement, quand la reprise, et on l'espère rapide, va reprendre, on aura d'autres choses à faire. Donc, autant verrouiller aussi nos campagnes de communication dès maintenant. Et ça, c'est avec les commerces locaux, mais aussi les chaînes, les chaînes de restauration avec qui on travaille, les chaînes de services auto. Voilà. Nous, on continue à être sur le pont et à répondre. Donc, en fait, tu es en train de nous dire que tous ces commerces qui se sont arrêtés, tous ces business qui se sont arrêtés de force, parce que considérés comme étant des business non essentiels, sont quand même déjà dans l'après, sont dans l'anticipation de la sortie de crise, et ils ne sont pas en train de se morfondre en disant, je ne sais pas comment je vais faire. A priori, ils ont la vente, quoi. Ils sont comme nous, ils sont chez eux. Donc, techniquement, ils ont un peu de temps, et puis il faut réfléchir. C'est souvent des entrepreneurs, c'est souvent des gens qui ont une vraie énergie. Donc, ils ont besoin de s'occuper, ils ont besoin de réfléchir. On a lancé quelque chose d'un peu plus léger, pour aussi continuer à maintenir le lien entre ces professionnels et les clients. On a proposé aux gens de nous donner des conseils. Donc, c'est une opération qu'on appelle « Restez chez vous » avec nos partenaires. Des chefs étoilés vont nous donner des recettes en vidéo, ou des recettes à suivre par écrit. Des coaches sportifs vont offrir des vidéos où ils s'entraînent depuis chez eux, et ils montrent à nos clients comment le faire. Et ça, on l'a mis en place, et c'est un moyen de continuer à communiquer pour eux. Et on espère que les clients comme ça penseront rapidement à eux pour les remercier directement à la fin du confinement, ou en tout cas, leur signaler leur remerciement sur leur page Facebook, ou d'une autre façon. Donc, vous pouvez découvrir les recettes. Il y a des recettes des salariés groupons, des recettes de chefs étoilés sur nos pages, et des recettes qui sont arrivées. C'est intéressant ce que tu soulignes, parce que c'était l'autre volet de la question que je voulais te poser. Dans le cadre de la relation client, alors là, en ce qui concerne Groupon, j'entends utilisateurs de la plateforme, ceux qui vont aller justement trouver des offres intéressantes auprès de vos partenaires. comment ça a été évident ? Ça a été une évidence ? La façon avec laquelle vous deviez communiquer auprès de ces populations ? Est-ce que vous avez eu un temps de pause et de réflexion avant de prendre la parole, avant de proposer du contenu qui est mercantile, forcément ? Alors, on s'est posé la question, on a d'abord écouté nos partenaires et les professionnels, et ensuite, on a adapté nos pages. Aujourd'hui, si tu vas sur la home page de Groupon, tu vas avoir des offres qui peuvent être encore… On a en top des cartouches d'imprimantes qui continuent à être livrées, donc on vérifie naturellement quand c'est possible, est-ce que c'est encore livrable. Pour nos clients, la priorité, c'était qu'ils avaient des coupons qu'ils pouvaient utiliser, c'est-à-dire que certains avaient des coupons pour le 17 mars, le 18 mars, le 20 mars. Donc, eux, il fallait les rassurer sur le fait qu'on allait prolonger la vérité de ces coupons, et bien sûr qu'ils pourraient les consommer plus tard. Et on les a incités en disant, pensez aux partenaires, nous, on vous prolonge la vérité, vous voulez y aller dans ce restaurant, faites-lui aussi, faites-lui aussi des efforts pour y aller en juin ou en juillet, et il aura besoin de vous à cette période. Donc, c'était vraiment la communication qu'on a faite, prolongation de tous les coupons de quasiment un an, et de pouvoir accéder à des partenaires. Et si le partenaire n'existe plus ou le pied rechangé, on le rembourse en avoir et il pourra comme ça consommer chez un autre partenaire. Le but, c'est vraiment d'essayer de maintenir des signes positifs et de continuer à faire en sorte qu'on fasse notre métier d'origine, faire venir des clients dans les points de vente, pas maintenant, mais qu'on prépare dès la réouverture de ces points de vente. Très bien. En termes de... Merci, Paul, pour un peu ces explications sur la façon avec laquelle vous adaptez votre business, vous vous présentez comme une entreprise agile dans ces moments un peu difficiles. Est-ce que tu... Alors, peut-être que je reviens davantage sur Groupon, peut-être même plus largement sur ton secteur d'activité, je ne sais pas, mais dans quelle mesure tu arrives aujourd'hui, on est le 3 avril, quand on enregistre cette interview. Est-ce que tu es en mesure de voir des changements structurels qui vont s'opérer, quelque chose qui va rester de cette crise ? Alors, j'entends des changements de comportement d'achat, des changements organisationnels, la façon avec laquelle on fait le travail, le business. Effectivement, je pense que c'est une période de... Alors, moi, j'ai tendance à dire, au moins, on n'est pas seul, on est plusieurs milliards à vivre la même situation. Donc, il n'y a pas un côté... Donc, il faut s'adapter, il faut être agile. Je vois une première chose, c'est la faculté d'adaptation qu'on peut avoir et aussi, finalement, un peu l'avance qu'on avait. On est des grands habitués du télétravail, du remote. Nous, le télétravail est fortement encouragé. Il était encouragé depuis plusieurs semaines en disant que si quelqu'un ne sent pas à l'aise de venir au bureau, de prendre des transports, surtout qu'il télétravaille. Il faut dire qu'on avait été un peu entraînés avec les grèves de décembre. On a tous les outils à disposition. Nos commerciaux savent le faire. Donc, ça, pour le coup, le télétravail, la manière de travailler à distance, le travail en équipe à distance, on a accéléré en quelques semaines de manière... Maintenant, tout le monde est à 1000% on board. Zoom fait partie de notre quotidien, etc. D'un point de vue structurel dans le business, nous, ça fait 10 ans qu'on constate que les commerces de proximité se digitalisent. Eh bien, là, on y assiste. C'est une accélération à marche forcée. Les commerces de bouche, qui étaient un peu moins présents sur Groupon, on n'avait pas beaucoup de bouchers, de boulangers, parce que c'est compliqué de trouver des offres. Eh bien, on le voit, ils se digitalisent aussi. On voit qu'ils utilisaient des services de livraison à emporter, qu'ils vont se mettre sur des plateformes. Moi, je suis devenu... J'étais un utilisateur d'épicerie et je continue d'être un gros utilisateur d'épicerie en ce moment. Donc, cette digitalisation des points de vente physiques, là, je pense que ça va être une accélération encore plus forte. Et pour nous, potentiellement, pour cette reprise qu'on attend tous avec impatience, c'est aussi potentiellement des partenaires avec qui on pourra, de manière plus approfondie, réfléchir à comment ils communiquent en digital et comment ils peuvent nous utiliser. Donc, ça, c'est vraiment un changement, je pense, très important et très structurel. C'est que la digitalisation qui était maintenant très actée dans les centres de beauté, la restauration, les parcs de loisirs, va s'accédérer dans des commerces qui étaient encore, je ne dis pas en retard, mais qui en avaient peut-être un peu moins besoin puisqu'ils avaient cette proximité qui maintenant s'ouvre énormément à cette question-là. Écoute, je pense que c'est un super mot de la fin. Merci beaucoup, Paul, pour cette analyse. Merci de nous avoir partagé ce retour d'expérience de Groupon, la façon avec laquelle Groupon s'adapte aux circonstances du Covid-19. Merci à vous tous d'écouter les Digital Doers dans cette période de confinement. Merci à Comexposium, organisateur de l'événement One to One Retail e-commerce de Monaco, d'avoir permis à mes invités, et aujourd'hui, Paul Chopin de Genvry, de prendre la parole et de partager leurs témoignages avec nous. Merci encore à vous tous et n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com.